Négocier pour compenser la fin des régimes spéciaux. A la SNCF, la direction met 14 propositions sur la table. Parmi elles, les salaires. La retraite se calcule sur les 6 derniers mois d'activité. Suggestion, augmenter le salaire en fin de carrière pour augmenter la pension. Autre compensation envisagée, les conditions de travail avec un temps partiel mieux payé qu'actuellement. Ou encore un possible changement de poste. Un conducteur de train finirait par exemple sa carrière en tant que formateur. Enfin, dernier levier possible, celui du complément de retraite. L'adméditation de 1,5 à 2% des pensions financées par la SNCF. Et la création de comptes épargne-temps pour partir plus tôt. Ce qui n'existe pas aujourd'hui dans l'entreprise. Reste la question du financement. Avec la réforme des régimes spéciaux, la SNCF économisera 500 millions d'euros. Une partie de cette somme pourrait être utilisée pour payer les mesures qui sortiraient de la négociation.